Donc là, on a commencé vraiment à réfléchir à différentes solutions qu'on peut mettre en œuvre pour aider surtout les jeunes et d'une façon, comme je dis général, les citoyennes et les citoyens en France qui veulent s'engager dans la vie publique et politique. Il est cofondateur d'OpenPolitics et de Parti Civil. Aujourd'hui, Jasser Gébabli est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'accueil. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pourriez dans un premier temps présenter ces deux formations, ces deux structures ? OpenPolitics, c'est une formation politique apartisane et gratuite. Une formation politique qui a deux objectifs principalement. Le premier objectif, c'est sensibiliser et intéresser celles et ceux qui sont éloignés de la politique et de la démocratie, celles et ceux qui s'abstiennent, celles et ceux qui n'arrivent pas forcément à s'engager, et les outiller et leur donner tous les outils et les moyens et les méthodes nécessaires pour qu'ils puissent s'engager effectivement dans la vie publique et politique. C'est une formation, comme je viens de le dire, elle est apartisane, gratuite, indépendante de toutes couleurs politiques, indépendante de tous les partis politiques. Et notre objectif, c'est de faire émerger une nouvelle génération de leaders engagés, capables de ressusciter l'espoir auprès de nos concitoyens. Quant à Parti Civil, c'est un autre think-tank qu'on a fondé avec Antoine Jochim, qui est mon cofondateur chez OpenPolitics aussi. Et c'est plutôt un cercle de réflexion et d'action autour de la transition écologique et la justice sociale. L'objectif, c'était de relier les deux sujets de la transition écologique et la lutte contre la discrimination et la justice sociale dans une seule structure, pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées capables de transformer nos politiques publiques aujourd'hui. Et là, vous dites think-tank. Est-ce que la différence avec un think-and-do-tank, pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Un think-tank, c'est plutôt un cercle de réflexion qui émet des idées, sans pouvoir les concrétiser sous forme d'action par la suite, ou trouver des collaborateurs ou des partenaires par la suite pour les concrétiser. Un think-tank, d'autant que, essaye de transformer les différentes idées en actions, via des projets associatifs, via des formes d'actions comme des manifestations ou des tribunes ou d'autres formats d'actions. Alors, on va revenir un peu plus tard sur ces deux structures. Maintenant, on va un peu parler de vous. D'où vient cette volonté de s'engager en créant ces deux structures ? Est-ce que vous avez été politisé avant ? Est-ce que vous êtes politisé maintenant ? C'est quoi votre but, in fine, en créant Open Politics et Parti Civil ? Alors, je vais parler principalement de mon engagement auprès de Open Politics. Je suis franco-tunisien. J'ai vécu la révolution tunisienne en 2011, quand j'avais 18 ans. Deux ans après, je suis arrivé en France pour faire mes études en école d'ingénieur à Grenoble. Et là, j'étais un peu surpris. J'étais surpris positivement de l'engagement de plein de jeunes en France auprès d'associations, dans les manifestations pour le climat, dans les manifestations contre les discriminations. Mais j'étais aussi choqué par le taux d'abstention des jeunes pour les différentes élections locales, principalement. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, dès 2013-2014, avant d'arriver en France, pour poser la question pourquoi les jeunes, principalement, et d'une façon générale, les citoyennes et les citoyens s'abstiennent, ne s'intéressent plus à la politique, ne s'intéressent plus à la démocratie. Et après, j'ai candidaté aux élections législatives en Tunisie, mais auprès des Tunisiens qui habitent en France, en 2019. Et là, j'étais confronté à beaucoup de blocages, parce que je n'étais pas formé à la politique, parce que je ne savais pas parler forcément, du coup, devant des médias, parce que je ne savais pas forcément gérer une campagne électorale, je ne savais pas forcément influencer les différentes positions du parti politique. Et c'était un concours de circonstances. J'ai rencontré mon cofondateur, Antoine Jochim, en 2020. Et là, on a commencé à réfléchir ensemble, parce que lui aussi, il était candidat aux élections européennes avec un enfant en 2019, et il était confronté aux mêmes problématiques que moi. Donc là, on a commencé vraiment à réfléchir à différentes solutions qu'on peut mettre en œuvre pour aider surtout les jeunes, et d'une façon, comme je l'ai dit, générale, les citoyennes et les citoyens en France, qui veulent s'engager dans la vie publique et politique pour permettre à toutes ces personnes-là d'acquérir les différents outils pour qu'ils puissent s'engager au sein des partis ou même dans des listes citoyennes. Open Politics, c'est des conférences, c'est des hackathons. Au moment où on tourne, la vidéo, c'était dimanche. Dimanche, la place de la femme en politique, est-ce que vous pourriez parler un peu de ces différentes initiatives ? Open Politics, à la base, c'est une formation. Donc, c'est des promotions sur 8 samedis après-midi. 8 samedis après-midi de formation avec trois volets. Un volet inspirationnel. Là, on invite des anciennes ministres, des anciens sénateurs, des anciens députés, des femmes et des hommes engagés qui ont réussi leur parcours d'engagement, qui ont impacté la France via des transformations, qui viennent raconter un peu leur retour d'expérience par rapport à leur engagement. Il y a un volet théorique, là où on essaye de donner des cours autour des institutions, autour de la démocratie, autour de la gestion de campagnes de façon théorique, la gestion administrative et financière d'une campagne électorale. Et un troisième volet, qui est le plus important dans la formation en termes de volume horaire, c'est le volet pratique. Là, on invite des experts et des coachs en prise de parole en public. Et l'objectif, c'est d'accompagner toutes celles et tous ceux qui font partie de nos formations sur la question de l'art oratoire, la prise de parole en public et le média training. Ça, c'est le format classique. En un an, nous avons pu former 120 participantes et participants qui viennent de toutes les régions de France à la prise de parole, à la gestion de campagnes électorales. Si je résume, c'est à l'engagement politique tout court. Donc là, on relance la formation à partir du mois de septembre avec une nouvelle promotion qui sera la cinquième. Mais en parallèle, on organise d'autres types d'événements. On a un dédié d'influence, on invite des conseils ministériels, des directeurs de cabines ministériels, avec des cercles restreints de participants et des participants. Et l'objectif, c'est de décrypter un certain nombre de questions, de sociétés, de ces questions politiques ou de questions liées à l'actualité, par exemple, électorale. Nous avons aussi les conférences. Nous avons reçu Jacques Attali, par exemple, lors d'une conférence autour de l'engagement et de différentes formes de l'engagement, en partenariat avec la Maison de la Conversation. Et nous organisons, depuis dimanche, des hackathons. Tout à fait. Des hackathons autour des questions qui sont relatives à l'engagement politique. Le premier s'est tenu dimanche 3 juillet. Vous avez reçu du beau monde, également, vous pouvez en parler un peu. Nous avons reçu environ 50 personnes, 50 citoyennes et citoyens qui sont venues réfléchir à la place des femmes en politique. Et je suis content de ce taux de participation à notre événement parce que ça déjoue un peu les pronostics de celles et ceux qui disent que les jeunes, les citoyens, d'une façon générale, sont des enchantés de la vie publique et politique. Là, on a montré le contraire. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes toutes et tous intéressés par la chose publique et par l'engagement politique, mais on veut être au cœur de l'action. Quels sont les invités aux conférences qui ont été, on va dire, les plus aimés, les plus appréciés par vos élèves, entre guillemets ? Est-ce qu'on peut dire des élèves d'ailleurs ? On peut dire des élèves ? On peut dire des élèves. Je pense que mon rôle d'organisateur et de cofondateur de la fondation ne me permet pas forcément de catégoriser ou de classer les différentes intervenantes ou intervenants. Moi, je pense que chacun et chacune des intervenantes et intervenants a apporté une valeur ajoutée aux élèves de PumPolitics. Je pense que les élèves, ils ont des préférences par rapport aux différents passages parce que c'est lié aussi à leur expérience personnelle, c'est lié à leur parcours et à leur inspiration. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'ouverture de PumPolitics, bien sûr. C'était il y a un an avec Raphaël Glucksmann, qui nous a parlé de son engagement, ses différentes formes d'engagement. Ce qui m'a marqué aussi, c'est des interventions de jeunes journalistes, comme Paul Barcelone de BFM TV, qui accompagne aujourd'hui nos jeunes autour de Mediatraining. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, il y a Agnès Evren, la vice-présidente d'ALR, il y a Sandrine Rousseau, l'ancienne candidate écologiste et députée actuelle. Donc il y a beaucoup de personnalités. Chacun de ces intervenants-là apporte une valeur ajoutée, raconte une histoire et surtout apporte une compétence pour nos participants et nos participants. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. Alors du coup, dimanche, comme on avait dit, il y a eu un hackathon. Vous pouvez définir ce qu'est un hackathon pour ceux qui ne sauraient pas ? Alors les hackathons, généralement, on les organise dans le cadre de développement informatique. C'est une invention de Silicon Valley aux États-Unis, où là, on réunit plusieurs développeurs pour sortir une nouvelle idée d'innovation technologique. D'accord. Le hackathon qu'on a organisé, c'est un hackathon politique et citoyen, qui regroupe des citoyennes et des citoyens qui veulent s'engager, qui veulent réfléchir à de nouvelles idées. On a pris la thématique qui est très chère à nos corps, Antoine et moi, qui est la place des femmes en politique, parce qu'on le voit qu'il y a un problème aujourd'hui de l'engagement des femmes en politique en France. On a pris ce sujet-là, on a invité des participants et des participants, des intervenantes aussi. On a organisé tout un processus de co-construction, de réflexion, et on a mis les citoyens au cœur de ce processus de réflexion. Donc d'habitude, pour réfléchir à de nouvelles idées de politique publique, on réfléchit au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée, au niveau des think tanks qui restent un petit peu élitistes. Là, on a donné ce pouvoir de réflexion aux citoyennes et aux citoyens qui ont participé à notre hackathon pour trouver de nouvelles idées qui sont capables de favoriser l'engagement des femmes en politique. Autour de quatre thématiques, l'éducation des femmes et le déterminisme social, les violences sexuelles et sexistes et les contraintes d'exercice du pouvoir. Le troisième sujet, c'est autour de la formation et des partis politiques. Et le quatrième sujet, qui est très transversal, c'est autour de la loi et la législation française. Et toutes ces idées qui émergent, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, ces idées-là sont aujourd'hui en cours de formalisation. Pendant la journée de dimanche, on a parlé des freins, des opportunités et des solutions d'engagement des femmes en politique. Et aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine d'idées, une vingtaine d'idées avec des plans d'action de mise en œuvre de ces idées-là. On est en train de les formaliser pour constituer ce qu'on appelle un livre blanc, un livre blanc autour de nos propositions pour l'engagement des femmes en politique. Ces idées-là, on va essayer d'aller les porter auprès de l'Assemblée nationale, auprès de la délégation d'égalité femmes-hommes à l'Assemblée, auprès du Sénat, auprès des collectivités territoriales, mais aussi auprès des partis politiques, parce qu'il y avait beaucoup d'idées qui sont sorties autour du rôle que doivent jouer ces partis politiques pour favoriser l'engagement des femmes au quotidien dans ces structures politiques. Alors, on va un peu reprendre sur Open Politics, et notamment les formations. Que deviennent après les alumnis ? Aujourd'hui, on a formé 120 alumnis. Il y a beaucoup d'alumnis, vu les circonstances électorales, qui ont participé à des campagnes électorales. Ils ont intégré des équipes de campagne. Nous avons des alumnis qui étaient suppléants à des candidats et des candidats en France, que ce soit à Paris ou à Marseille, lors des élections législatives. Nous avons aussi des alumnis qui ont travaillé leur terrain pendant plusieurs mois pour avoir une investiture d'un parti politique ou plusieurs partis politiques pour les élections législatives, mais ils n'ont pas pu l'avoir forcément, vu les différents accords qui ont eu lieu, et principalement à gauche. Donc, généralement, ils s'engagent. Ils s'engagent dans des structures politiques. Ils s'engagent autour de leurs projets associatifs, mais en lien avec l'engagement politique. Et là, on voit très bien qu'il y a une volonté de tous les alumnis d'un accompagnement beaucoup plus dans le détail, et sur des thématiques bien définies comme la communication politique, comme le personnel branding, comme la gestion de campagnes électorales. Et nous allons aller plus loin dans l'accompagnement des alumnis, en parallèle de la formation classique qu'on va reprendre à partir du mois de septembre, pour qu'on puisse faire de ces alumnis-là des nouveaux leaders et des élus de l'avenir, pour les accompagner, peut-être pour des élections à venir, que ce soit au niveau européen, au niveau municipal, ou peut-être au niveau régional et départemental lors des années à venir. Et dans un contexte de recomposition du paysage politique, avec les présidentielles et les législatives, quels sont les enjeux de la prochaine promotion ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont différer vis-à-vis des promotions précédentes ? Nous avons lancé les inscriptions et les candidatures pour la promotion 5 il y a une semaine à peu près. D'accord. Et nous sommes surpris du nombre de candidatures qu'on reçoit. On a reçu environ une centaine de candidatures en seulement une semaine. En seulement une semaine, une centaine de candidatures, de candidates et de candidats qui veulent se former à la politique. Il y a un enjeu. C'est qu'aujourd'hui, les citoyens et principalement les jeunes ne sont pas forcément contents de ce champ politique qui se reconstruit autour d'une extrême droite qui est très forte, autour d'une majorité qui n'arrive pas forcément à se reconnecter aux aspirations des citoyens et autour d'une gauche qui n'est pas forcément dans une cohérence par rapport au projet porté. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de ces jeunes-là de porter de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Donc l'enjeu, c'est vraiment les accompagner pour vraiment reconstruire peut-être de nouvelles offres politiques qui sont capables de porter les aspirations des jeunes et des citoyennes et des citoyens. Aujourd'hui, depuis le deuxième tour des élections législatives, personne ne parle de l'abstention. Personne ne parle de la démocratie. Personne ne parle de toute abstention historique qu'on a eue au premier et au second tour des législatives. L'objectif, c'est de parler de ces sujets-là, de former aussi nos participants ou nos participants à ces enjeux plutôt politiques comme la démocratie. Comment on refait la démocratie ? Quel système électoral on met en place pour réintéresser les jeunes, les citoyennes et les citoyens à la politique ? Ce sera vraiment les enjeux qu'on va traiter dans le fond. Et bien sûr, on va maintenir le socle méthodologique de notre formation autour de la prise de parole en public, la gestion de campagne électorale et qu'on va essayer aussi d'enrichir avec d'autres nouvelles compétences selon les retours d'expérience qu'on a fait de différentes élections présidentielles et législatives. Et quelles sont les modalités d'inscription à ces formations ? Donc, pour l'inscription, on ouvre un formulaire d'inscription en ligne avec quelques questions autour des motivations des candidats et des candidats pour se former au sein de notre incubateur. Sur le site OpenPolitics. Sur le site openpolitics.fr. Ça, c'est le premier niveau de sélection. C'est une présélection. On se base sur les motivations écrites entre guillemets des candidats et des candidats. On fait un premier filtre et après, on passe des entretiens de motivation. On passe sur des considérations universitaires par exemple ? Il n'y a aucun critère ni académique ni social ni de profession ni d'origine ni de région de provenance. Vraiment, la formation est gratuite, indépendante, ouverte à toutes et à tous. Notre objectif, c'est vraiment de rendre aussi l'engagement politique et citoyen accessible à toutes et à tous. Et nous avons par exemple Julien qui est alumnie de la promotion en cas. C'est un ouvrier qui veut s'engager, qui veut porter ses idées, qui veut porter de nouvelles formes d'engagement. Il s'est engagé et nous n'avons même pas demandé ses diplômes ou à son niveau académique. Et c'est ce qui enrichit aujourd'hui le panel de nos participants et nos participants et c'est ce qui enrichit aussi les débats qu'on a entre alumnie, entre participantes et participants. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, on a beaucoup d'enjeux de développement, surtout au niveau territorial. D'accord. Vous souhaitez peut-être reprendre cette version dans différentes villes de France ? Exactement. Parce que nous sommes partis du constat où on reçoit beaucoup de candidatures des différentes régions. Sur les quatre premières promotions qu'on a organisées sur un an, nous avons eu environ une vingtaine de participants qui sont venus à leur frais, à leur charge des différentes régions de France, que ce soit PACA, que ce soit de Bordeaux, de Strasbourg, de Nancy, de Rouen et de Lille. Donc il y a un vrai besoin dans les territoires des jeunes et des citoyens qui veulent s'engager et se former à la politique. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver des alumnis qui peuvent porter ce projet-là pour construire des antennes dont différentes régions sont dans les besoins. Il y aura une première antenne qui sera lancée à Marseille à partir de la rentrée. On va essayer de développer cette antenne-là comme une expérimentation pour voir un peu comment ça marche et après essayer de dupliquer ce modèle-là partout dans toutes les régions de France. Très bien, bien, merci beaucoup. Merci à vous, Serge Babli. Merci à vous.